Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une critique, la 7ème critique de la saison 6 de Haro qui s'intitule Thanksgiving. Donc on va déjà commencer par le bilan parce que j'ai trouvé cet épisode un peu, on appelle ça un épisode en gros de transition, ça a été la même chose concernant les 3 dernières saisons de Haro parce que voilà il y avait les 3 derniers crossover et je trouve que plus dans cette série on retrouve des épisodes de transition, par exemple l'année dernière il me semble que ça en était un où il n'y avait rien qui se passait quoi, aucune trame rouge, en fait c'était des épisodes en gros pour surplomber et pour donner envie aux spectateurs de regarder la suite. et pour donner envie aux spectateurs en gros de regarder le crossover. Là ça a été la même chose parce qu'en gros rien ne s'est passé en soi, on ne sait pas quel est le méchant principal, on ne sait pas quel est le but de Keaton James, le méchant qui apparaît dans cet épisode, il fait équipe avec la lorelle de la terre 2 il me semble, diabolique, donc en gros on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi les méchants font des trucs de méchants et pourquoi les gentils essayent de les stopper. Donc en gros le point négatif, je l'ai cité auparavant, c'est le fait que c'est un épisode de transition où rien ne se passe, bon j'exagère un peu en disant que rien ne se passe, mais pour moi c'est mon ressenti en fait, j'ai vu 40 minutes de transition quoi, entre l'épisode de Slade qui a été exceptionnel, le dernier épisode là, jusqu'à l'épisode de crossover, voilà. Au lieu de nous mettre genre un épisode qui est rivalisé avec l'épisode de Slade, mais pas du tout, en fait ils nous mettent genre les personnages qui sont apparus dès le début de la saison 6 et la suite de leur plan en gros, même si je ne vois pas en gros quel est le plan en fait. Le deuxième point négatif, c'est le fait qu'Oliver redevienne le Green Arrow et qu'il envisage d'arrêter son poste de justicier masqué en fait. Ça, ça m'a saoulé parce qu'on suit le personnage depuis la saison 1 et on l'évolue en Green Arrow, c'est pour qu'il reste en tant que tel. Voilà, mais moi aussi j'avais aussi un petit peu kiffé le fait que ça soit Deagle qui partageait un petit peu le secret pour empêcher le FBI de découvrir que Oliver était Green Arrow, mais après je pensais en fait qu'il allait y avoir un truc, voilà, un truc qui nous allait nous surprendre pour que Deagle prenne la place en fait, enfin pour que Oliver reprenne sa place en fait, parce qu'on sait très bien qu'Oliver redevient Green Arrow dans le crossover, je pense que ça allait être uniquement dans ce crossover. Je vois pas pourquoi ils font ça, parce que voilà, le but de cette série c'est qu'Oliver devienne un Green Arrow, pas que Deagle soit Green Arrow, vu que dans les comics c'est Oliver. Je sais pas pourquoi ils envisagent cette possibilité, parce que ça va être ça donc jusqu'à la fin de la saison 6, j'espère pas parce que ça va ruiner le mystère, le but de cette série selon moi. Mais bon, après voilà, c'est les décisions des scénaristes, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, donc ça fait un deuxième point négatif. Ensuite le point plutôt positif, le point qui m'a le plus surpris dans cet épisode, désolé du spoiler, mais je suis obligé, donc vous avez 5 secondes avant de quitter la vidéo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, donc c'est le retour de Théa, elle sort du coma à la fin de cet épisode, donc je me demande pourquoi les scénaristes la font intervenir à partir de ce moment là, étant donné en plus qu'elle n'est pas dans le crossover, je ne sais pas, j'ai failli rouler en plus. Ah, excusez-moi, ça remonte, le flux gastrique remonte. Bref, je vois pas pourquoi ils font revenir ce personnage là, enfin à la vie entre guillemets, ouais. Je sais pas, peut-être qu'elle va être liée donc avec Roy, parce que souvenez-vous que l'acteur qui interprète Roy va revenir dans la saison 6, très 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 bientôt, l'acteur l'a dit, ou sinon elle va être reliée donc au méchant. Ça aurait été un peu plus crédible selon moi de la mettre, en fait, de la réveiller plus dans le côté méchant, je m'explique, quand elle s'est fait, entre guillemets, qu'elle a été dans le coma sur les nus, j'aurais aimé que ce soit Clayton James, qu'il la prenne sous son aile et qu'il la mette, voilà, la formée méchante. Comme ça, en fait, Roy intervient pour pouvoir la dissuader de faire des bêtises, etc. Donc au moins, ce genre d'idée aurait pu faire intervenir Roy, ça aurait pu aussi avoir de bons épisodes, mais la faire intervenir à ce moment-là, je me demande bien pourquoi. Conclure, donc, je vais noter cet épisode un 5 sur 10, je suis désolé, il ne m'a pas convaincu, tout comme l'épisode de Flash, bon, si, l'épisode de Flash en soi m'a convaincu, mais ce n'est pas vraiment un épisode de transition. Souvenez-vous donc de l'épisode 7 de la saison 5, je crois que j'avais fait la même remarque. C'était quoi déjà l'épisode 7 de la saison 5 ? J'essaye de me souvenir, mais ça remonte à un an, et je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ce n'est pas le truc avec Vigilanti, me semble. J'essaye de me souvenir, non. Bref, il me semble que dans l'épisode de la saison dernière, le même temps, l'épisode 7, c'était aussi un épisode de transition, mais c'est vraiment dommage qu'ils font ça, parce que ça gaspille en soi une histoire, en fait. Au lieu de nous mettre une trame rouge qui suit, moi, le seul vrai problème de cette saison 6, c'est qu'on ne distingue pas vraiment le méchant principal, en fait. Dans les 5 premières saisons, ça a été ça. Peut-être qu'ils forment, genre, une alliance, peut-être qu'il y aura une team, en fait, de vilains, c'est ce que j'espère. Mais il faudrait que ce soit à ce moment-là qu'ils se réunissent, quoi. Pour pouvoir éradiquer, donc, éradiquer est bien grand mot, mais pour pouvoir détruire un petit peu les gentils. Ça commencerait un petit peu à être intéressant, mais non. Je crois que les méchants font leur propre histoire, chacun de leur côté. Et peut-être qu'ils vont se rejoindre dans l'épisode 11, 12, etc. Mais à voir vraiment comment ils vont faire aussi intervenir le... C'est dommage. Là aussi, je reviens à dire un truc, c'est qu'il n'y a aucun lien avec le crossover. Sachez que dans DC Legend of Tomorrow, l'année dernière, il y avait un lien. Mais là, pas du tout, en fait. Alors, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite critique à ma compagnie. N'hésitez pas, donc, à mettre un petit pouce bleu. Ça te fait toujours plaisir au moral. À partager la vidéo. À vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux. Instagram, Twitter, le Megasunir. C'est très simple. Et moi, je vous retrouve, donc... Alors, lundi, c'est les deux épisodes, donc, de Supergirl et de Flash. Ou de Haro, je ne sais plus. Et mardi soir, c'est Haro ou Flash avec DC Legend of Tomorrow. Ce qui signifie que, donc, je mettrai la critique des quatre épisodes, donc les quatre parties de crossover, mercredi, me semble. Si, je compte bien. Et moi, je le verrai d'un coup, en fait, vu que je ne travaille pas. Aussi, j'espère aussi que vous n'êtes pas déçus, parce que je décale un petit peu un jour après les critiques de Haro et de Flash cette semaine, parce que je travaille, je n'ai pas vraiment le temps de critiquer cet épisode en soi et de le regarder. Ça fait, en gros, plus de trois heures. Et vu que je travaille en plein milieu et que je révise quelque chose, voilà, je n'ai pas vraiment le temps. Bref, voici les soucis de ma vie. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle critique. C'était Megasamir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501